Installez-vous, Monsieur le Procureur. Avec cette glace sans teint, vous pouvez voir sans être vu. Vous avez ici un potentiomètre pour entendre ce qui se dit de l'autre côté. Je reviens dans un instant. Ça va durer longtemps ? On nous dit qu'il y en aurait pour une heure, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous expliquer tout ça dans un instant. Ah, bon. Ah, Messieurs, voici le Professeur Nagara. Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition. Et c'est scientifiquement que nous allons mesurer à quel degré chiffré la punition peut avoir une influence sur la mémoire. Aujourd'hui, Messieurs, l'un de vous sera l'élève qui s'efforce de se souvenir. L'autre sera le moniteur qui, en lui infligeant des punitions progressives, va le conduire à mieux utiliser sa mémoire. Le mieux, il me semble, est de tirer au sort pour désigner qui sera le moniteur et qui sera l'élève. Ah, je suis le moniteur. C'est donc M. Rivoli qui sera l'élève. Le principe de cette expérience est extrêmement simple. Voici une liste de 30 mots associés chacun à un adjectif. Ciel bleu, animal féroce, vent violent, etc. M. Despol, vous allez lire à M. Rivoli ses 30 couples de mots. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif et il devra, de mémoire, vous dire à quel mot cet adjectif sera porté. Ah oui, d'accord. Par exemple, quand je lui dirai bleu, il devra me répondre ciel. Quand je lui dirai féroce, il devra me répondre animal. Quand je lui dirai violent, vent. Vous avez très bien compris. À chaque fois que M. Rivoli se trompera, vous lui infligerez une punition. Vous pousserez un de ses curseurs et il recevra une décharge électrique. À la première erreur, l'élève recevra 15 volts, 30 volts à la deuxième faute, 45 volts à la troisième, etc. Etc. Comme vous voyez, ses curseurs sont gradués de 15 en 15 volts, qui s'additionnent. Premier mot, bleu. Ciel. Ciel bleu. Juste. Mot suivant, féroce. Rire. Rire féroce. Non, c'est faux. La réponse était animale. 15 volts. Mot suivant, violent. Violent. Attendez, ça, ça je le sais. Euh, souffle. Souffle, violent. Faux. La réponse était vent. Vent, violent. 30 volts. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despaul, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despaul, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavus, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner ? Tout le problème est là. Allons-y. Mot suivant, grillé. Pain. Pain grillé. Mais non, c'est faux ! C'était poisson, poisson grillé. 165 volts. Arrêtez. Ça refuse de continuer. Laissez-moi partir. Mais enfin, il va tout de même aller jusqu'à 450 volts. Je ne sais pas. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despaul va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité. Exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despaul va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions. Veuillez poursuivre, M. Despaul. Eh, monsieur ! Vous m'entendez ? Le mot est blanche. J'en ai assez. Je suis trop mal. Je ne vais plus répondre. C'est intolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorisez. Gardez votre calme, M. le procureur. Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de M. Despaul et la chaise de M. Rivoli. Mais M. Despaul n'en sait rien. M. Rivoli a beaucoup de talent, n'est-ce pas ? Il fait partie de notre équipe. Naturellement, il est indispensable que les candidats que nous recevons soient toujours moniteurs. M. le procureur, vous, c'est à 180 volts que vous avez réagi. Sous-titrage Société Radio-Canada